Bonsoir les amis, et nous nous retrouvons ce soir pour parler de la parasha de Toledot. Toledot qui va nous parler de la naissance de Yaakov et Esav et de la rivalité entre les deux. Et surtout après, on va finir par la bracha que Yitzhak va donner à Yaakov. Alors le verset nous dit Les enfants grandirent et Esav devint un homme qui savait chasser, un homme des champs, un homme de la nature. Et Yaakov était un homme intègre qui demeurait dans la tente. Alors là-dessus, bien sûr, Rashi nous amène que Esav est un homme de la nature, mais un homme d'une moralité douteuse. Alors que Yaakov est l'homme de la Torah qui s'enferme dans l'attente de l'étude. Et là-dessus, le Midrash donne la chose suivante. Alors, Rabbi Lévi nous donne un exemple, une parabole, oui un exemple, pardon. C'est l'exemple d'un Hadass et d'une Esbonite qui grandissaient l'un sur l'autre. Alors, le Hadass, vous connaissez, c'est la Myrthe, on s'en sert à Soukot pour les quatre espèces. Le Esbonite, vous connaissez peut-être un peu moins. Alors, j'ai fait l'effort d'aller chercher sur Internet ce qu'est l'Esbonite en français. Alors, je vous le donne. C'est le Ruscus aculatus, vous connaissez tous. Pour ceux qui ne se rappellent plus leur cours de botanique sur le Ruscus aculatus, il a un nom plus courant. Il se fait appeler le Fragon frou, le Fragon petit hou, le Fragon piquant, le Fragon épineux, épine de rat, Buie piquant, Fragonette, Gringon, Vergandier ou encore Frelon ou Frelon, vous avez le choix entre les noms. En tout cas, vous avez compris que Buie piquant, épine de rat, Fragon épineux, il s'agit d'une plante qui a des épines. Alors, on a deux plantes qui poussent mêlées. La Myrthe, qui n'a pas d'épines et qui a une très bonne odeur. C'est pour ça qu'on la prend dans les quatre espèces, dans la voie minime. Et le Esbonite, le Fragon épineux, qui lui n'a pas d'odeur, mais qui a des épines. C'est-à-dire que quand les deux sont encore petits, on n'arrive pas à les discerner. Ils ont des feuilles qui sont assez semblables. D'ailleurs, le Fragon, j'ai vu que les Anglais l'appellent Jou Myrthe, la Myrthe des Juifs. Donc, ce sont deux espèces végétales qui se ressemblent énormément, mais une a une bonne odeur. L'autre, elle a des épines. Quand ils sont petits, on peut aller les discerner. Une fois qu'ils sont grands, un donne son odeur et un donne ses piquants. En hébreu, c'est un jeu de mots. Ce sont deux mots qui se ressemblent beaucoup, entre le réach et le choach, l'épine et l'odeur. Car, ainsi nous enseigne Rabbi Lévi, Pendant 13 ans, Yaakov et Esav vont journellement à l'école, ils reviennent ensemble de l'école. Ils font leur esprit à glorie ensemble. Après 13 ans, un continue à aller à la yeshiva et l'autre va dans les temples idolâtres. Et là, il y a une leçon à en tirer. Rabbi Lévi dit, donc, qu'est-ce qu'on apprend de là ? Les parents sont tenus à éduquer leurs enfants jusqu'à l'âge de 13 ans. À partir de là, ils font la bracha que le père récite à la bar mitzvah. Merci à Dieu qui nous a libérés de la responsabilité de cet enfant. De quoi s'agit-il ? Alors, on a vu le verset, on a vu le Midrash, qui nous parle du fait que Yaakov et Esav sont comme la myrte et le fragon, qui ne sont pas discernables tant qu'ils sont petits, mais qu'on peut discerner une fois qu'ils ont grandi, un par son épine, un par son odeur. Et ils disent la même chose avec Yaakov et Esav. Quand ils étaient jeunes, ils étaient très semblables. Mais une fois qu'ils arrivent à l'âge adulte, 13 ans d'après la Torah, c'est l'âge de la bar mitzvah, c'est l'âge de la responsabilité morale, alors chacun se tourne vers ce qui lui est propre, un vers l'étude de la Torah et l'autre vers une vie d'idolâtrie beaucoup moins morale. Maintenant, il faut comprendre, quand on dessine dans les textes bibliques illustrés pour les enfants, alors on dessine toujours Yaakov, il est tout mignon, c'est un petit garçon très mignon, et Esav, c'est le gros méchant avec les yeux, il veut vous bouffer. Mais en fait, il faut comprendre que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Pour la Torah, ils sont frères jumeaux, ils sont nés ensemble, ils se ressemblent énormément, à tel point qu'au moment où Yaakov, où Yitzhak, pardon, va vouloir bénir Esav, et que Yaakov va se déguiser en Esav, Yitzhak va toucher son fils, il va essayer de, il ne voit plus alors, mais les aveugles, on sait qu'ils sont très sensibles, quand ils touchent, ils arrivent à discerner beaucoup de choses, et ils n'arrivent pas à discerner Yaakov de Esav. Le verset dira, Yitzhak va dire, Et là-dessus, les Chachamim nous expliquent, la voix et la voix de Yaakov, il ne s'agit pas du ton de la voix, la voix, l'intonation était exactement la même. Autrement, Yitzhak aurait directement compris que face à lui se trouvaient Esav et non Yaakov, donc leur voix était entièrement, l'intonation était la même. Alors, que veut dire le verset la voix et la voix de Yaakov, Rachid nous explique sur l'endroit, la façon de parler, la formulation était de Yaakov. S'il te plaît, papa, bien manger, c'est Dieu qui m'a aidé à trouver rapidement les animaux que je cherchais. Donc, c'est la façon de parler de Yaakov qui pose un problème à Yitzhak, qui lui dit un instant, ce n'est pas la façon de s'exprimer de Yitzhak, de Esav. Mais au niveau de l'intonation, de la façon de parler, Yitzhak n'est pas capable de discerner entre Esav et Yaakov. Là-dessus, le rap Noam Perret décide de nous expliquer la chose suivante. La personnalité de chacun d'entre nous repose sur trois piliers. Il y a d'abord les qualités, les talents avec lesquels nous sommes nés. Nous sommes nés avec un certain nombre de talents, de dons, de défauts aussi, des fois. Ensuite, il y a un deuxième étage, c'est l'éducation. On a été formés, on a été formatés, on a été éduqués par nos parents, par l'école, par nos amis, par la société, par le milieu dans lequel on vit. Et le troisième pilier de notre personnalité, le troisième étage, c'est la voie que nous nous choisissons. Je choisis d'être quelqu'un qui aide les autres. Je choisis d'être quelqu'un, la ville qui est très méchante, qui fait des choses pas très correctes. Mais c'est un choix qu'on fait nous-mêmes. Donc, on a trois étages dans la personnalité. Les qualités acquises à la naissance, celles qui sont acquises par l'éducation et celles qu'on acquiert par choix à l'âge adulte. Et dit le rave normale pérel, il ne faut pas se tromper, les parents ne peuvent influencer que les tâches du milieu. Les qualités acquises à la naissance, ça, c'était à la naissance, ça n'a rien à voir avec l'éducation que les parents vont donner à leurs enfants. Le choix que va faire l'enfant dans sa vie, c'est son choix à lui, c'est lui qui va faire son choix, ce ne sont pas les parents qui décident pour lui. Donc, en fait, les parents ne décident que sur la partie éducative. Et bien évidemment, les parents vont vouloir choisir la meilleure éducation possible, la meilleure école possible, donner un exemple à la maison, une famille unie, ils vont vouloir trouver des amis qui sont adaptés à ce qu'ils cherchent. Mais il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils peuvent faire plus que ça. Et il faut que les parents arrivent à comprendre à l'âge de 13 ans de dire, à partir de maintenant, c'est plus ma responsabilité à moi. Peut-être qu'aujourd'hui, les enfants sont plus dépendants et la majorité de 13 ans, elle est reportée à 17 ans, 18 ans, ou 23 ans, ou 30 ans, je ne sais pas. Il y a les psychologues, les anthropologues qui parlent de à quel âge aujourd'hui on arrive à un âge adulte. C'était beaucoup plus tard que dans le temps. Mais il faut comprendre que les parents doivent dégager leur responsabilité. Ce ne sont pas eux qui vivent la vie de leurs enfants ou qui formatent leurs enfants. C'est un texte qui m'a, c'est une explication qui m'a beaucoup touché. Je vous ai déjà dit que chaque fois, sur chaque parachat, il y a trois, quatre explications du Ravnon-Impériel. Et j'en choisis une qui me parle au moment où je suis en train de lire. Et cette semaine, ce qui m'a touché, c'était cette explication-là parce que dans deux semaines, je vais guider le Bac Bleu-Blanc. C'est un projet qui amène près d'un millier de jeunes élèves de terminale des écoles juives de France. Et le but, c'est de leur proposer de continuer leurs études supérieures en Israël. Et je me rappelle qu'il y a quelques années, je demandais à la session à la fin de cette semaine qu'on a passée ensemble, je demandais aux élèves quels sont leurs projets pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'ils veulent faire l'année prochaine. Et puis, sur une classe de 28 élèves, à la neuvième, qui me dit je vais faire médecine, j'ai commencé à m'énerver un petit peu, je lui ai demandé mais un instant, pourquoi tu veux faire médecine ? Est-ce que tu te sens la vocation ? Tu as la vocation de soigner les gens, d'aider les gens ? Et elle me répond ah non, non, c'est maman qui me l'a dit. Alors, je ne sais pas si je dois vous dire maintenant ce que je dis parce que si je le dis à autre, je ne vais plus être engagé au bac de blanc pour mes options posées mais je lui dis un instant, c'est ta vie, c'est très bien de respecter ses parents mais c'est ta vie que tu choisis, il faut choisir quelque chose qui te plaît à toi, pas ce que ta maman t'a dit ou ton papa t'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Alors, c'est ce qu'on apprend de cette paracha qu'on a à l'origine deux frères jumeaux entièrement égaux mais chacun choisira une autre option bien qu'ils aient reçu exactement la même éducation à la maison mais ce n'est pas la responsabilité des parents à partir du moment où l'enfant est adulte, c'est sa vie et lui la vit comme il l'entend sous son entière responsabilité et plus sur celle de ses parents. Voilà, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501